Musique Salut à tous c'est Maestro Player 88, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon mode carrière sur FIFA 17 C'est ma première vidéo sur ce mode carrière donc on va commencer avec un premier épisode On va découvrir un petit peu ce mode carrière, voir avec quel club je vais jouer Voir un petit peu nos ambitions, les joueurs, le marché des transferts On a plein de choses à voir donc c'est parti Bien sûr ce sera une carrière manager donc on va continuer Et comme vous le voyez on va prendre le club Liverpool Donc je vais vous expliquer pourquoi et vous donner les raisons tout de suite Je regarde juste un petit peu ce qui est écrit Alors on va remettre Liverpool ici Alors on a succès national critique, succès continental élevé, rayonnement marque critique, financier faible Et développement jeune faible D'accord donc en tout cas ça c'est les attentes du CA comme vous le voyez Et je pense qu'ils attendent quelque chose d'un peu mieux Et on a un budget transfert en tout cas de 71 millions d'euros Ce qui est très très cool Franchement 71 millions d'euros il y a largement moyen de faire un bon recrutement De bien gérer les choses donc ça c'est plutôt sympa Ensuite on a les différents entraîneurs D'accord puis ils sont tous vieux On va prendre lui l'air stylé Ouais il est stylé lui Hop on va prendre ça Costume, chemise, survête On va se mettre en survête comme Jurgen Klopp Vous connaissez les gars Entraîneur de Liverpool On va pas changer la tradition Saisir prénom on va s'appeler Maestro Ah bah non parce que ça va être mon nom de famille sinon On va s'appeler Je sais pas on va s'appeler Allez-y Oh là Majuscule On va s'appeler Player Comme c'est mon deuxième nom Je galère un peu avec les touches du clavier Player Hop les Et Non ça va être Maestro Voilà Nickel comme ça Quand on verra les articles etc Ils diront Maestro C'est parfait Choix de la nationalité On va laisser anglais Et on va faire terminer Donc difficulté Champion 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 va passer en pro quand même Parce que pro pour l'instant Ça reste à peu près le mode de jeu que je joue On va passer en durée de période 4 minutes Devise Euro Équipe utilisée Télécharger plus récente Fouais télécharger récente aussi Non Ok coupe champion On va appuyer de nouveau Sur carré Voilà Comme ça on a les têtes de série Et nous on est On n'est pas là Puisqu'on n'est pas arrivé dans les 4 premiers de première ligue Non Option Voilà Du coup Je vais quand même Attention Ah Oui avec les effectifs par défaut C'est parfait Du coup Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai choisi Liverpool Tout simplement parce que Déjà c'est un club de première ligue L'année dernière j'avais joué avec Everton Qui était un club un peu moins bon C'était franchement très sympa C'était un très bon mode de carrière Vous avez été très nombreux à le suivre Donc franchement ça me fait plaisir Et du coup cette année Je vais jouer avec Liverpool Je voulais changer un petit peu Et viser un peu plus le top 3 Viser voire même le titre La ligue des champions Parce que je pense qu'il y a un peu plus moyen De faire des belles choses Et du coup je pense qu'avec un club comme Liverpool C'est sympa Il y a un peu plus de budget transfert On aura peut-être plus de possibilités pour les joueurs Et du coup moi je trouve que Ça reste un très bon club Et j'aime bien l'esprit Ils ont l'esprit du club Ils ont fait de très bons matchs La saison dernière J'aime beaucoup les joueurs Et j'ai quelques projets en plus pour l'effectif Donc c'est sympa En tout cas On va aussi parler des transferts Parce qu'on va directement arriver dans le mercato Donc je pense pas qu'on fera de premier match pour cet épisode Je ne sais pas En tout cas je vais juste vous expliquer rapidement Le fonctionnement de ce mode carrière pendant le chargement Ça va être tout simplement des épisodes d'environ 15-20 minutes Et en fait il y a pas mal de youtubeurs Qui font des modes carrière où ils commentent après Donc au final je trouve que c'est un peu chiant Parce qu'il n'y a aucune réaction Il n'y a rien de particulier Ils expliquent juste ce qu'ils ont fait Donc moi je le fais en live commentary Donc là je commande Je commande tous les matchs J'en joue par exemple 3-4 Donc vous aurez environ 4 matchs par vidéo De vidéo de 15 minutes Et je garde que les moments intéressants Donc ça vous fait un épisode assez dense Mais comme ça on avance vite Et ça m'évite de mettre 20 épisodes Avant d'arriver à la fin de la première saison Comme j'avais fait l'année dernière Donc là normalement ça risque d'aller plus vite Et ce sera normalement assez agréable pour vous A regarder Et si on va... Qu'est-ce que j'ai fait ? On va l'appeler manager Parfois on va l'appeler comme ça C'est parfait Hop ! Et on va donc créer Allez aux invitations Ouais ! Compétition amicale On va la faire Ça nous fera des matchs Alors on va regarder un petit peu les clubs Là il y a le Real Dortmund Paris Ça va être tendu Pour 1 million près Franchement Je prendrais bien celui-là Bon les matchs seront peut-être pas passionnants Mais en attendant On a large moyen de gagner de l'argent Parce que sinon on risque de perdre Allez on va prendre celui-là Comme ça si on a 10 millions de budget transfert en plus C'est plutôt sympa Donc voilà On arrive dans le menu Je découvre en même temps que vous les gars Je viens d'acheter le jeu aujourd'hui On est samedi Je l'ai acheté il y a 2 heures Donc je découvre un petit peu ce mode carrière J'aime bien aussi le design de ce FIFA Franchement je trouve ça assez sympa Les couleurs jaunes Le design comme ça Je trouve ça très joli Alors On va voir un petit peu dans l'équipe On va voir déjà l'équipe à peu près Parce que Pour l'instant on a Sturridge en attaque Et je compterais Je pense Vouloir le remplacer par Lukaku C'est un joueur que j'aime beaucoup Que j'aime vraiment beaucoup Et il a beaucoup plus de potentiel que Sturridge Parce que Sturridge Bon Je sais pas quel âge il a Il a quoi ? Il a 26 ans Mais en attendant Lukaku Il est vraiment prometteur Et je l'aime beaucoup Bien plus que Sturridge Surtout que dans la vraie vie Sturridge Bon bah Il est pas très chaud Il est blessé Il joue pas Donc je trouve que Pouvoir avoir un joueur comme Lukaku Qui est un peu Que je trouve meilleur moi Même si dans FIFA Je pense qu'ils sont à peu près pareil Lukaku à 82 je crois Ce serait sympa Donc dites moi ce que vous en pensez Ensuite Au niveau Du milieu Je pense que On tournera à peu près autour de ça Et en défense par contre Ici on va Virer Clavan Et on va mettre Matip Et on va mettre Karius au goal Que j'avais essayé de recruter L'année dernière avec Everton Donc le Riscarious C'est un très bon gardien Et au niveau des défenseurs Sur les côtés C'est parfait Le seul problème C'est qu'on a pas beaucoup De turnover En fait Comme vous le voyez ici On a peu de bons joueurs Dans nos réservistes Ou nos remplaçants Donc ce qu'il nous faudrait Ce serait trouver des joueurs Pas trop chers Avec un bon potentiel Qui pourraient facilement alterner Et progresser Dans les années à venir Donc en plus Liverpool a recruté Manet Ils ont fait un bon recrutement On a Firmino toujours Et le seul problème C'est que je sais pas Avec quel dispositif jouer Donc est-ce qu'on reste Sur un 4-3-3 comme ça Ou est-ce qu'on joue Avec un 4-5-1 Qui me plaît vraiment Et franchement S'il y a bien un club Avec lequel je dois jouer Je dois jouer cette composition Ce serait avec Liverpool Donc je vais peut-être jouer Avec ce dispositif là Ou sinon ce serait un 4-2-3-1 Comme ça classique Donc pour l'instant Je sais pas trop On va sauvegarder les changements Donc on verra par la suite Dites-moi des idées de joueurs Je pense qu'un défenseur Un latéral gauche ou droit Ce serait bien Un milieu centre Et ce serait pas mal Ça pourrait faire l'affaire Avec Lukaku Ce serait plutôt sympa Ça nous ferait une bonne équipe De départ Donc on va voir un petit peu Ce qu'on a dans le bureau Trophée des champions Ok mais on va pas tout lire Ok Vente de maillots Merchamizing Ah Ça c'est les nouveautés De FIFA 17 C'est que maintenant On a un peu plus de gestion Dans ce jeu là En tout cas dans ce mode carrière là Du coup On doit vendre 120 millions de maillots Ok On va voir un petit peu Les objectifs Voilà Ah ça c'est intéressant Aperçu objectif Ok Notre popularité manager 80 D'accord Développement des jeunes Voilà Vous voyez Il y a différents objectifs Pour différents critères Donc en fait On a développement des jeunes Financier Succès national Continental Rayonnement de la marque Et en fonction De tout ce qui se passe Et des choses qu'on fait Et de la gestion De notre club Et bien On a On a Les différents critères Qui sont remplis Ou non Et donc On satisfait Le boss De notre club Et on a moyen De rester plus longtemps Dans ce club là Donc je trouve Que ce côté gestion Il est vraiment Très très sympa Et c'est pour moi Une très bonne chose Que FIFA ait intégré ça Et j'espérais vraiment Voir un petit côté comme ça Donc pour l'instant C'est cool Notre vision Et nos attentes Quels sont Les objectifs Ok Renforcer La marque La popularité De notre club Premier rapport Est arrivé Je me présente Bon Du coup On va essayer D'avancer un petit peu On a tout Le bureau des finances Etc Il va falloir parcourir ça Un petit peu On a le staff Pour les jeunes Oh la la Il y a plein de choses Les gars C'est assez impressionnant Donc on va déjà Continuer un petit peu On a aussi le mode Entraînement encore On voit aussi Qu'on va donc Continuer un petit peu Et on a un match Déjà Le 3 juillet Parfait Alors on a déjà Un joueur Qui veut jouer On va faire lire Directement Ok Bon Il y a un petit mec Connor Reindal Là qui veut jouer On va voir ça Bon Pour le premier match On va le jouer Je vais vous garder Que les moments importants Donc normalement Il n'y en aura pas Pour longtemps Et vous serez tranquille Avec les belles actions Du match Du coup On va faire Gestion d'équipe On va voir un petit peu Ce qu'on pourrait faire C'est qui Reindal Oh 56 Mais mec Je ne vais pas te faire jouer Tu as 56 de général C'est tendu Quoique En milieu centre En fait On a vraiment Beaucoup de monde On va le mettre A la place de Leiva On va mettre Firmino A droite Voir ce que ça donne Même si je sais Que ce n'est pas un vrai Il est droit On va jouer avec cette compo là Histoire de débuter Voir ce qu'on peut faire Et on est parti Pour les meilleurs moments Du match A tout de suite Et voilà les gars On donne le coup d'envoi De notre premier match De cette coupe continentale Qui pourrait nous rapporter 10 millions d'euros Ce serait plutôt sympa Pour notre budget transfert Et on va se garder Les meilleurs moments De ce match Ouais On va peut-être avoir Une occasion On va essayer De bien la jouer Ouais Ah dommage C'était cadré Oh alors que vous voyez Coutinho en haut de l'écran Là Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais il est Il est sur le bord du terrain Oh merde J'espère qu'il ne va pas être blessé Oui Oh oui Oh non J'ai fait rond Et il n'a pas enchaîné Oh non Je l'avais fait tirer Et il n'a pas Il n'a pas tenté La reprise de voler Non Oh là là Ouh c'était chaud C'était la galère Ok donc on a Coutinho de blesser On est obligé De le remplacer On va faire jouer Milner sur le côté Non on va faire jouer Mané pardon Qu'est-ce que je dis Mané Et on va échanger Mané avec Firmino Allez la contre-attaque Les gars On est en En 3 contre 2 S'il la passe Oui 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 je n'ai le doom Allez Non mais il a tiré où Oh là 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 J'aurais du ralentir avant C'est vrai que c'est pas du tout FIFA 16 les gars Bon franchement Il y a moyen On est en pro là Pour l'instant Il y a vraiment moyen de gagner On va essayer de se faire plaisir Et de marquer Alberto Moreno Allez on tente Allez Voilà Tranquille Le 1-0 Premier but En mode carrière Je ne sais même pas Avec qui je l'ai mis Je crois que c'est Wijnaldum d'ailleurs Frappe En lucarne Tranquillement C'est parfait les gars C'est ça aussi Liverpool C'est le fait qu'il y ait Énormément de joueurs Qui puissent marquer Et pas juste l'attaquant Pas juste Messi Neymar Suarez Comme Barça Là tous les joueurs Participent A la victoire Et c'est aussi Cet esprit là Que j'aime bien Chez Liverpool Donc là c'est la mi-temps Bon il s'est pas passé grand chose On a eu quelques occasions On a failli se prendre un but Mais sinon tout se passe bien On va essayer de faire tourner Un petit peu On va faire jouer Notre pote qui nous avait demandé De jouer là Rendal Hop Et on va mettre Irigi Origi pardon A la place de Sturridge Et on verra pour Le dernier changement Ah bah non Parce que ça c'est mon dernier Oh bah écoutez On va faire tous nos changements Pas de soucis On est parti pour la deuxième mi-temps Ouais Avec Anderson encore En retrait avec Origi C'était pas Origi Oh dommage Je pensais qu'il allait la faire à Origi Et il l'a fait un peu plus en retrait Ouais le centre Oh c'est but Oh le gardien qui l'a contré C'était bien joué encore What ? Il a pas contré le gardien Bah il a complètement foiré sa tête Firmino Ok les gars C'est la fin de ce premier match De mode carrière En trophée des champions Donc ça s'est plutôt bien passé Petit 1-0 Tranquillement C'est un peu bizarre Parce qu'en fait C'était très facile L'équipe en face C'était vraiment pas bonne Mais aussi c'est ça Solo C'est une toute petite équipe Mais j'ai eu beaucoup d'occasions Que j'ai pas vraiment concrétisé Donc D'un côté Je me dis que je devrais peut-être Monter la difficulté Mais en attendant Il y a eu que 1-0 Donc on va voir avec les prochains matchs En tout cas Le gameplay franchement Il est très sympa Bon j'avais déjà joué à la démo C'est bien plus lent Donc il faut s'adapter Je trouve ça assez difficile De marquer pour l'instant C'est assez impressionnant Donc en tout cas On va continuer On a Philippe Coutinho Qui s'est blessé Pour 4 semaines On va régler le problème Rapidement Du coup on va mettre Firmino à la place Écoutez On a pas trop le choix Coutinho qui va sortir Et on va mettre On va mettre Dan Yings Hop Voilà Sauvegarder les changements Et Et on va Regarder un petit peu Ce qu'on pourrait faire Pour les transferts On va essayer de proposer De faire une offre Pour Lukaku Ce serait plutôt Ce serait plutôt cool Comme ça vous aurez un petit peu De Un petit peu de transferts Dans ce premier épisode On va taper Lukaku Normalement C'est bon Voilà Romelu Lukaku Il a que 23 ans Il a déjà 82 de général Les gars 84 de général Oh Il est What Il a un aussi bon Général que Sturridge Il a 3 ans de moins Il a un bien meilleur potentiel Oh là là Les gars J'achète direct Il vaut 41 millions Ajouter à la liste Approcher Everton Pour achat Ok Il doit valoir Entre 50 000 Bon on va faire une offre A 50 000 les gars On va pas se compliquer la tâche Allez 51 000 Comme ça on n'aura pas Attendre trop longtemps Hop les essais signés Il nous restera 20 millions Il y a moyen de vendre Des joueurs en plus Donc franchement C'est nickel Si on peut recruter Lukaku Les gars Ça me ferait vraiment plaisir C'est un joueur que je kiffe En tout cas J'ai soumis l'offre On verra ça Par la suite Je regarde à combien de temps On est de vidéo 25 minutes J'ai joué un match quand même On va continuer un petit peu Voir si on reçoit 2-3 messages Hop Proposition de transfert Pour Divock Origi Bah ça justement On va faire On va attendre En fait Ce qui serait le mieux C'est garder Origi Et vendre Sturridge On va faire attendre Voilà Soumettre l'offre On va attendre pour l'instant Et on va essayer de vendre Sturridge Si on arrive à recruter Lukaku Donc voilà les gars Je pense qu'on va s'arrêter ici J'espère que ce premier épisode De ce mode carrière Sur FIFA 17 Vous aura plu En tout cas avec Liverpool Je pense qu'il y a vraiment moyen De faire une belle carrière N'hésitez pas à laisser un like Si la vidéo vous a plu Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Des idées de joueurs Des infos Des conseils Dites moi tout Je vous réponds Avec plaisir Et bien sûr N'oubliez pas de vous abonner Si vous êtes nouveau On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos De Games sur ma chaîne Salut à tous Sous-titrage ST' 501